et du coup on est reparti pour la suite de notre aventure sur dreadland on est toujours en live donc c'est une rediffusion si jamais vous regardez ça en vod et on est sur le deuxième épisode et on avait un petit combat à faire bonjour la vod du coup nos ennemis se sont placés en taille ici ils sont que trois ça me surprend en général ils sont quatre peut-être qu'on voit pas le dernier ou ils sont peut-être que trois donc on a quoi on a un leader un rust blade donc vu son nom c'est vraiment un mec de corps à corps et on a un goon donc le goon c'est un peu un équivalent du conscrit mais visiblement il n'y a qu'un seul flingue et lui il a quoi un speed gun plus un de dommages critiques trois de dommages ok très bien et je vois pas le dernier donc soit il est caché soit ils sont effectivement que trois bon s'ils sont que trois ça devrait être assez facilement gérable par ça va être difficile de faire ces trucs là alors nous on va se déployer probablement avec notre conscrit ici pour aller chercher la caisse de loot assez rapidement et là on va y aller frontal avec le golem on va y aller là avec notre petite bestiole pour qu'elle se faufile un peu dans les bâtiments en évitant de se faire trop allumer si possible c'est parti coucou la VOD ça faisait un bail bah oui on enchaîne alors on a l'initiative donc cette fois ils ont des armes à distance mais normalement si on se prend une couverture totale il devrait pas pouvoir nous toucher et là le tonneau théoriquement est caché donc il devrait pas pouvoir allumer trop facilement ça reste quand même un risque lui je me tâte il va jusqu'où son overwatch il va pas hyper loin donc on va on va avancer avec le tank après tout hein il s'appelle pas tant que pour rien toi je pourrais courir et il y a moyen ils peuvent aller jusqu'où il y a moyen qu'elle se prenne un cheton quand même la bête et si je la mets là elle est pas couverte et le tonneau pour le coup il est éventuellement touchable on va quand même prendre le risque on va courir avec la bestiole grenade sur le tonneau bah malheureusement je n'ai pas de grenade encore par contre avec lui on va pas prendre la dernière caisse on va rester un peu à couvert quand même et c'est parti pour le premier tour alors avoir l'initiative est pas forcément un avantage parce que déjà on peut pas jouer de carte tactique au premier tour et en plus on est obligé éventuellement de s'exposer alors là il nous a mis une carte qui va automatiquement enrayer notre arme la prochaine fois qu'on tire c'est con parce que du coup on s'est débarrassé de notre carte qu'elle est bien là il tente un tir ciblé 80% il nous a touché on est pinada très bien alors est-ce que ça dure un certain nombre de tours ah non c'est c'est aussi long que enfin c'est jusqu'à la fin du tour du coup c'est un problème enfin ça ne s'arrête comment dire ça ne s'arrête pas quoi c'est à dire que si je tire maintenant ou dans trois tours ça sera pareil quoi ici après qu'on aille se cacher on n'a qu'un seul point d'action toi normalement c'est une action gratuite tu peux enlever le pinning voilà donc on regarde nos deux points d'action et là on peut tenter un tir dessus ouais faisons ça ça peut être drôle bim voilà petite explosion des familles donc comme prévu c'est enrayé maintenant on est au corps à corps pas trop le choix on va commencer à avancer on lui a fait trois de dégâts quand même c'est pas mal ensuite les deux sont là donc il y en a un qui a un pistolet l'autre qui a un corps à corps mais on sent qu'ils en veulent à Aminou très clairement donc on va aller ramasser notre caisse vite fait et après on va aller se planquer la bête ils peuvent aller jusqu'ici tous les deux on va aller se planquer là qu'ils aillent par ici ou par là on devrait être à portée pour le prochain coup et toi vu que tu as tes deux actions tu peux tenter un tir ciblé pour finir leur chef parfait est-ce qu'il y a des brus lorsque tes unités sont proches je vois pas ce que tu veux dire avec brus est-ce qu'ils se gênent tu veux dire ou est-ce qu'ils se boostent si tu veux préciser Flo ah des bonus pardon des bonus quand ils sont proches alors ça dépend des unités typiquement le golem par exemple il a comme c'est pas vraiment un bonus qui donne aux unités proches mais si un ennemi vise une de nos unités et que lui est plus proche par exemple si il y a un ennemi qui est là et qu'il vise notre chef vu que lui est plus proche il va donner un malus de 25% de malus de toucher à l'ennemi c'est pas vraiment un bonus quoi un bonus c'est pas vraiment un bonus qui donne aux autres mais après on peut débloquer des armes des compétences je peux vous montrer chaque classe a un arbre de compétences à débloquer qui sont exclusives donc ça peut être intéressant d'avoir même plusieurs leaders et tout pour avoir des armes de compétences différents des types de stratégies différentes et du coup il peut y avoir des bonus notamment je pense que je ne connais pas je ne vais pas regarder en détail l'arme de compétences des Scarbards mais il peut ouais là c'est pour lui-même est-ce qu'il peut donner des bonus à d'autres personnes non on peut améliorer la capacité de commande si il peut donner des bonus mais ce n'est pas des bonus proches et c'est pareil les alliés ne comptent pas comme des comme des protections enfin ils ne font pas de couverture on va passer le tour on va laisser jouer un peu donc là c'est des humains ils peuvent être tout à fait s'ils ont des bandages ils peuvent essayer d'aller relever leurs potes c'est tout à fait possible alors on n'a que 50% de chance de toucher c'est lamentable on va quand même y aller parce que c'est très loin pour notre arme d'accord non on n'a rien de rien de fifou et toi est-ce que non toi de toute façon tu peux plus rien faire t'es obligé d'aller au corps à corps donc go corps à corps hop et ici on va tenter le tir à 50% de toute façon après on va aller s'en occuper avec vous c'est raté 60% de chance seulement du coup on va lui filer un petit bonus d'armure hop de toute façon pour charger on est obligé d'utiliser nos deux nos deux points d'action même si même si l'ennemi est dans notre zone dans notre zone blanche le snipe c'est très fort un peu comme dans tous les jeux après il a ses limites si on a plus de munitions qu'on a plus de balles ou si notre arme est enrayée vous avez vu on peut pas enchaîner non plus n'importe comment ce qu'on fait alors ici on sait pas trop ce qu'il va faire lui il a la possibilité d'aller taper sur notre bestiole pour aller en renfort avec son pote ou alors de nous tirer dessus avec notre overwatch on voit pas hyper loin donc je pense qu'on va aller jusqu'ici et au cas où l'ennemi nous chargerait on va changer d'arme voilà lui on va le laisser crever ah il active une carte ok il est plus fort en combat au corps à corps mais moins fort en combat à distance parce qu'il lui a filé une dose d'alcool ok voilà là il va nous taper dessus on a raté il a raté et on contre-attaque pas par contre peut-être qu'on peut pas contre-attaquer sur une charge là vous voyez il nous a pas fait suffisamment de dégâts pour passer l'armure du coup il nous fait rien par contre la vache le nombre d'attaques qu'il a c'est assez ouf alors on est assez proche non on est même pas assez proche on est assez proche pour taper sur lui c'est parti 90% de chance avec notre gros truc là bim on charge en mêlée voilà ça fait 2 sur 3 on devrait pouvoir réussir ce challenge du coup toi t'es trop loin donc du coup toi tu vas charger en mêlée là-dessus est-ce qu'on peut te donner un petit bonus pas vraiment on va faire ça au cas où 60% de chance c'est pas ouf ok c'est parfait c'est touché nickel donc normalement on va réussir notre bah nos 2 défis du coup on a réussi 2 défis parce qu'on a 3 fighters qui ont mis à terre 3 ennemis différents ça c'est plutôt cool on va terminer la mission pour récupérer notre loot hop donc tout à l'heure on avait looté plein de trucs et c'est vide c'est parce que tout ce qui est scrap metal medical supply glow et tout va dans notre inventaire en haut de ressources ça ne s'est pas perdu et donc vous voyez on a gagné 2 challenges donc on va pouvoir donner un bonus d'xp de 8 à quelqu'un ce qui est plutôt pas mal et je pense qu'on va booster la bête de nouveau et bonsoir postlovitch bienvenue sur le live alors ça c'est fait on a détruit on a détruit on a détruit pardon cette cachette on va pas faire pas cliquer là dessus du coup il va falloir il faut qu'on bute encore quelques bestioles donc il faut qu'on y retourne il y a une rencontre de nouveau là alors ici on voit que c'est une embuscade par contre tout à l'heure c'était un truc gratos là c'est une embuscade et on peut c'est nous qui embusquons on peut les embusquer donc allons-y ah on pourra booster notre leader si vous voulez mais il est déjà fort le leader j'aime bien booster la bête au moins au niveau 1 au début parce qu'en général elle a des compétences qui la rendent un peu plus résiliente au corps à corps parce que sinon au corps à corps elle se fait très très vite défoncer comme c'est tout ce qu'elle peut faire le corps à corps alors on a une carte pour jam l'arme d'un ennemi c'est cool la chaîne de servitude on a hide x et on a la régénération c'est plutôt un bon tirage alors si on arrive à tomber le leader ennemi dans les 5 premiers tours ça fait un bonus d'xp on peut également faire 5 tirs visés et 2 attaques de flanc à distance ok ça embûche derrière les bûches exactement donc là normalement vous allez voir on peut se déployer des deux côtés et lui il est au centre et si on regarde la bête dans ses armes de compétences voilà elle a des trucs un peu sympas comme ça elle peut pas être pinhead quand elle charge elle peut augmenter de 25% sa chance de bleed on peut aussi augmenter ses points de vie donc c'est assez c'est assez intéressant de la monter assez vite les autres ils peuvent profiter des couvertures etc la bête elle est forcément exposée on voit pas l'ennemi par contre on peut se déployer en embuscade mais on ne voit pas l'ennemi alors du coup on pourrait se mettre peut-être se placer défensivement est-ce qu'il y a une caisse à ramasser déjà j'ai pas regardé j'ai pas l'impression il n'y a pas de caisse il n'y a pas de grosse caisse avec un gros chiffre dessus c'est chiant parce que les couvertures directes qu'on a elles sont assez loin donc je pense qu'on va se mettre ici avec Aminou on va mettre la bête devant des fois qu'elle puisse charger alors est-ce que je la retournerai pas comment on fait déjà voilà comme ça ce sera plus pertinent et donc ici on va mettre notre force de frappe principale de ce côté-là des ponts alors il a un pont là on peut passer on va se concentrer sur le centre allez c'est parti en avant la horde d'épines alors c'est des scrappers visiblement du coup regardons un peu à quoi ils ressemblent ici on a le leader là on a un scrapper de base là on a oh putain il y a du monde là on a un tank ici on a encore un goon ici on a encore un scrapper ils sont 5 ils sont 5 les petits coquins on a 5 tours pour essayer de shooter le chef là ils sont beaucoup trop loin pour notre pistolet malheureusement tant pis on va prendre un risque et avancer jusqu'ici avec lui et la bête c'est pareil elle va aller protéger un petit peu mais on peut pas courir jusqu'à un ennemi pour l'instant alors ici on peut pas avoir de vision on pourrait monter ça nous sert pas grand chose alors là j'ai peur que si on avance il se fasse allumer il y a quand même beaucoup beaucoup de tireurs en face en plus les scrappers ils ont un normalement ils ont un scrap gun avec une assez bonne portée 18 de portée on va y aller safe pour l'instant on va mettre un overwatch au cas où et ici pareil on peut pas vraiment avancer ici je vois quelqu'un par contre 80% de chance parce que je le flanque ah bah oui carrément c'est parti on va pas s'emmerder bim ça c'est fait et on va passer le tour il est un peu sombre c'est vrai que là les environnements sur cette map là en forêt sont vachement sombres je suis assez d'accord ah il invoque des bombes rats alors ça c'est très chiant bon ça va il les a assez mal invoqués a priori c'est des petits rats avec une bombe sur la tronche qui vont courir jusqu'à nous et nous exploser à la tronche autant dire que c'est pas très sympathique alors par contre on a peut-être la possibilité de les faire exploser d'abord et de faire un peu mal dommage ils ont pas suffisamment avancé on voit qu'ils vont pas jusqu'à nous donc on pourra attendre un peu donc là on est en mêlée donc on va y aller en mêlée hop 50% de chance non on va plutôt y aller avec notre autre bestiole voilà on se tait et on va reprendre nos pistolets alors on a des chances de viser merdique bien sûr mais on peut couvrir de ce côté là du coup tant pis on a notre arrière qui est pas couvert mais on devrait pouvoir le reflanquer lui alors on pourrait tirer sur ça mais le problème c'est que je pense qu'on ferait mal à lui quand même mais on va on va éliminer ceux qui sont directement dommageables voilà savoir lui bim en plus ça devra nous donner ce petit truc là ce qui mange pas de pain par contre il faut qu'on commence à avancer même si c'est risqué donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le tank devant s'il voit personne on a quoi on pourrait lui donner plus de mouvements on pourrait aussi enlever des actions je pense qu'on va enlever une action au chef et on va donner un petit boost à notre ami ici plus de mouvements c'est vrai qu'ils ont quand même vraiment zéro mouvement c'est très gênant et c'est la fin du tour ouais c'est brouillardeux effectivement ah ils revivent et ils re-les ressuscitent un allié très bien 45% ils tentent de tirer d'ici c'est raté parfait ça nous arrange ah là par contre il nous a touché à 50% pas de bol ici je pense qu'on va encaisser aussi non ils tentent quand même le tir ici 45% de sens avec le tir visé pour l'instant ça se passe pas trop mal le rat fait le tour par là il explose là on va pouvoir ouais voilà c'est bon ça du coup il a explosé en défonçant leur leader ça c'est très très bon alors là on est trop loin on va avancer d'une case pour l'instant on va pas mettre de soin sur lui il est pas il est pas suffisamment dans le mal pour que ça vaille le coup et on peut shooter shooter leur chef et ça ça va nous donner un petit bonus d'xp pas dégueulasse ça se passe pas trop mal pour l'instant honnêtement on va pas dire le contraire on va je pense avancer par ici avec lui et là est-ce que je shoot celui-là ce que je vais faire c'est que je vais jam son arme à lui et je vais essayer de shooter celui-là de le remettre à terre parfait on a des bonnes chances sur les sur les gels c'est du xcom fantasy et ben il y a un côté xcom toujours quand on voit les combats tactiques comme ça sur une carte avec des carreaux mais c'est pas tout à fait le trip quand même alors là je pourrais aller shooter en mêlée directement bon c'est un tank donc je vais pas lui faire grand chose je pourrais aussi exécuter le chef donc là vous voyez leur morale s'est totalement effondré normalement si je finis le chef bim ils sont tombés à zéro du coup ils devraient s'enfuir lors de leur tour on va se faire un petit peu d'xp on va aller exécuter un autre hop là qui c'est qu'il reste non il reste personne normalement ils vont faire un gène moral c'est très gentil de passer de passer voir le live franchement c'est les premiers que je fais donc du coup ok ils s'enfuient ils ont réussi donc ils ont leur morale brisée ce qui leur donne pas mal de malus mais ils ne sont pas en déroute encore c'est un plaisir à suivre c'est très très gentil merci ça me fait très plaisir il va falloir qu'on mette la régénération sur notre petit contamine aminou et est-ce qu'on est assez proche avec lui pour le unpin on peut faire ça d'aussi loin non il est trop loin si on peut peut-être le faire on peut le faire d'aussi loin ça c'est cool par contre et du coup notre tank est bien efficace mais malheureusement il a une action de moins à cause du du truc qu'on lui a mis je ne sais pas si on peut le voir non on ne peut pas le voir on le voit là mais vu qu'il a disparu techniquement il n'est plus là donc on va se contenter d'overwatch si jamais lui veut faire le malin et on va avancer avec notre leader pour se préparer ensuite à faire un peu mal au tank donc du coup là on a 90% de chance en mêlée alors on y va sachant que une fois qu'on sera en mêlée on ne pourra plus se faire tirer dessus à distance donc ça reste intéressant ah ça y est il est paniqué ça commence ça commence à être le drame 100% de chance de toucher du coup on ne va pas se gêner on va le suivre donc Aminou n'est plus en mêlée mais étant donné que lui panique et lui n'a plus d'armes de distance c'est plutôt pas mal et bah du coup bonne fin de soirée Pozlovitch et merci beaucoup d'être passé et lui il saigne donc de toute façon voilà il va tomber c'est parfait et là est-ce qu'on est capable d'avoir un angle on n'est pas capable d'avoir un angle bah par contre je suis con il n'a pas d'attaque à distance donc du coup on y va avec notre grosse hache et là on va y aller de dos non il s'enfuit après une bataille longue et difficile ouais ils se sont bien défendus mais c'était une belle mission on récupère pas mal de loot et du coup on a un max d'xp et allez on va le donner du coup à le signe noir d'ailleurs qui n'a plus de munitions visiblement et on va passer à un niveau avec le signe noir puisque vous l'avez demandé vous l'avez donc c'était une mission secondaire donc vous voyez enfin même pas une mission secondaire mais vraiment un truc trouvé sur la map comme ça donc vous voyez que ça peut quand même être assez assez complexe les combats les combats aléatoires alors on gagne un point de vie et un point de compétence c'est parti donc c'est exclusif les points si on en choisit une des compétences là on ne pourra pas choisir les deux autres donc qu'est-ce qu'on nous propose encore un point de vie supplémentaire on a 8 pv c'est pas mal déjà on ne peut pas être pinned quand on charge donc ça ça veut dire que si jamais on déclenche un overwatch alors qu'on charge on peut prendre le coup mais on ne sera pas on ne sera pas mis au sol on pourra continuer notre charge visiblement ou alors on a plus 10% de chance de toucher et plus 1 dommage critique avec les attaques à distance alors je suis plutôt parti pour m'en servir à distance de lui tant que c'est le seul qui a un fusil à une assez longue portée même s'il n'a que 3 munitions dedans donc on va lui donner ça je peux le changer après non une fois que je l'ai mis c'est dépensé ok parfait on commence à avoir des sous on va pouvoir probablement engager quelqu'un d'autre ah bah notre bête a gagné un niveau aussi bah parfait alors qu'est-ce que tu peux te faire alors toi par contre ça ça pourrait être utile plus 25% de chance de mettre du saignement on est à 35% de chance pas mal ça ferait 60 c'est pas mal franchement ce serait pas mal mais bulldozer reste intéressant quand même même si l'idéal ce sera d'éviter de charger au milieu des zones d'overwatch ça peut arriver quand même je pense qu'on aura d'autres chances d'augmenter le saignement donc on va prendre le bulldozer pour lui quelqu'un d'autre a pris un niveau non ok ah bah du coup on va retourner tuer quelques bestioles parce qu'il nous en manque deux je serai maintenant pour les missions comme ça où c'est marqué tuer X trucs il faut les exécuter sinon ça compte pas je m'excuse de vous réimposer ce combat entre guillemets oui c'est bien ça devrait pas être de toute façon très compliqué alors on a les attaques de flanc mais on pourra pas le faire sur les bêtes exécuter trois ennemis au moins parfait et des attaques à distance ciblées ça me paraît pas mal alors est-ce qu'il a des nouvelles bêtes ou est-ce que c'est celle qu'on avait pas finie c'est des nouvelles bêtes on dirait on a des petits beast wounds ici là on a un alpha beast wound ok on a des bêtes et un alpha très bien est-ce qu'on a une caisse limitée à ramasser on dirait pas allez c'est parti tac on va se mettre un petit peu devant là on est beaucoup trop à l'arrière on y va en frontal cette fois on a vu que sinon ils ont suffisamment de mouvements pour nous séparer d'une manière que j'ai pas trouvé hyper agréable hop là go go courez les amis courez alors non toi tu vas plutôt aller là histoire de profiter éventuellement de la couverture même si c'est pas très utile dans le contexte ébou il charge en furie il y a un autre chien différent avec une espèce de colorette verte le leader il s'empule c'est quoi celui-là c'est un splitter je crois qu'il pouvait tirer à distance vu le nom mais non il a moyen de le faire visiblement puisqu'il a un passif mais c'est les speed attaques et là c'est vraiment une attaque de mêlée donc je pense qu'il doit pouvoir monter de niveau pour éventuellement pouvoir le faire mais là pour l'instant il est censé pouvoir attaquer que au corps à corps de ce que je comprends alors jusqu'où ils peuvent venir alors est-ce qu'on peut le dé-selectionner parce que c'est bizarre la zone qui s'arrête je vois pas jusqu'où elle va en fait ça embête ok jusqu'ici alors le tank avec son gros pont 50% de chance c'est classique du coup tu vas couvrir si quelqu'un veut s'approcher toi c'est pareil tu vas te mettre là et tu vas couvrir si quelqu'un veut s'approcher et par contre là on a notre petit snipe il a déjà une chance de 70% on doit faire des tirs visés donc on va le prendre 90% de chance ça se refuse pas pour l'instant on leur laisse leurs actions et Bouh il ne va rien faire pour ce tour-ci on va attendre qu'ils approchent un petit peu overwatch bim et overwatch bim bim donned on va pouvoir les exécuter alors ici on va refaire un petit tir ciblé probablement sur le chef parfait il est down ça c'est nickel ici on a 50% de chance on va tenter deux fois 55% de chance ça se prend nickel il est down on va pouvoir commencer à l'exécuter un peu on va pouvoir blaaf mange notre sanglier cyber on peut pas le protéger parce que clairement il va se prendre une tatane je pense au prochain tour j'aurais presque dû aller exécuter un mec plus loin on va tenter un tir si je fais ça je lui fais perdre un tour je lui fais perdre deux tours un seul tour alors c'est là qu'on va voir si lui il a une action spéciale le crachatoxique ça va être une belle saloperie ok il nous a chopé en mêlée alors ici on va aller exécuter le leader utiliser notre bête pour se débarrasser des les cadavres on a réussi notre mission c'est parfait donc il reste quand même un mec ici qui est debout un petit tir visé alors malheureusement on va pas pouvoir si il nous a manqué qu'un seul pardon je pensais qu'il nous en manqué deux et lui on aurait pas pu le faire vu qu'on était au corps à corps allez tape bim retape ça va être à 50% on prend c'est pas grave raté 80% bim et on peut l'exécuter du coup ah est-ce que j'ai eu le temps ah j'ai peut-être pas eu le temps de l'exécuter dommage les challenges reviennent souvent bah là c'est surtout que ah les challenges ceux-là tu veux dire bah ceux que j'ai eu là honnêtement je n'en avais pas eu beaucoup de ce type-là lors de lors de mes missions d'avant donc ça dépend peut-être des clans aussi ou des objectifs ça reste ça reste un bonus c'est des trucs qui sont en général assez atteignables et qui donnent un petit peu de d'objectifs entre guillemets au groupe donc ça me dérange pas personnellement alors du coup on a gagné un niveau avec Xebus donc il peut aussi prendre Bulldozer mais vu son mouvement ça me paraît pas pertinent par contre ignorer la première source de dommage reçue dans une bataille ça ça c'est bien badass on va te mettre des pansements d'avance donc toi aussi t'as gagné un petit niveau donc tu peux prendre quoi 10% plus difficile à toucher en mêlée et à distance ça c'est pas mal ou alors plus 10% de chance de toucher contre les ennemis Pinhead alors je vous ai pas demandé mais c'est vrai que je pourrais vous demander je pourrais vous demander ce que vous voulez pour votre personnage donc Amine c'est toi qui as l'honneur du coup si tu veux dis moi ce que tu voudrais un petit point de vie en plus moins de chance d'être touché ou alors plus de chance de toucher les ennemis qui sont à terre qui sont pinned Mercure Chrome le pansement des héros c'est trop ça Xebus c'est notre c'est notre héros tank ah bah c'est sûr que Amine t'es un petit peu maigrichon dans le contexte c'est le principe du conscrit d'ailleurs ça va bien avec sa compétence d'éviter d'être touché c'est moins de chance d'être touché à distance et en mêlée t'as des réflexes rapides donc t'as plus de chance moins de chance d'être touché dans les deux cas c'est pas mal comme pouvoir celui-là est marrant celui-là est efficace je pense ok on prend ça toc alors on va pouvoir aller rendre quelques quêtes donc déjà on va commencer par pas ça alors si on va aller faire un tour dans notre camp pour vider un peu l'inventaire ne serait-ce que ça parce qu'on a déjà un inventaire un petit peu plein le marchand il était là parfait alors les objets on va pouvoir en faire deux choses en gros les vendre ou les recycler tout ce qui se vend 4 et 5 je vais les vendre toc toc et les trucs à 3 on va pouvoir aller les recycler on va aller recycler la viande de chien c'est parti donc ça va pas nous donner grand chose mais c'est toujours ça de pris vu sa tête il doit pas fumer que de la cigarette bah en même temps les scar barques là ils sont globalement un petit peu irradiés au dernier degré je crois dans le contexte est-ce qu'avec les sous qu'on a on pourrait pas recruter une personne supplémentaire ne t'attache pas à mine il va te jeter comme nos personnages dans Quatermaster mais je ne jette personne bien sûr que non sans les viewers je fais tout pour les garder alors on a pas assez pour un revenant et en même temps il m'a l'air plutôt énervé par contre on peut prendre un equalizer un unbound ou quelqu'un qu'on a déjà alors voyons voir un peu ce que ça fait l'unbound il a un scrap gun 18 de portée donc plutôt un tireur visiblement 3 de ranged 3 de mêlée ok 4 pv et sans compétence c'est quoi ah bah voilà lui tu vois par exemple il a un bonus quand il est adjacent à une unité alliée il gagne plus 10% de chance de toucher donc comme quoi effectivement ça existe et il peut devenir inspiré au début de chaque combat ou devenir sadiste très bien et merde raté j'ai misclic et donc l'autre qu'on peut recruter c'est l'equalizer ouca waouh il a une sacrée tronche donc il a un petit pistolet énergie drain ça fait quoi réduit les chances de toucher de l'ennemi en mêlée à distance de 25% pour un tour active le boost d'énergie cesse de porter il faut une ligne de vue ok et énergie boost ça augmente les chances de toucher de 25% et on a besoin d'une charge d'énergie drain donc ok donc en gros lui c'est un espèce de prêt de buffer visiblement on va pouvoir enlever de l'énergie aux ennemis en leur enlevant des chances de toucher et ensuite la rendre à nos potes ou à nous même je sais pas c'est pas précisé pour pouvoir gagner des bonus donc c'est plutôt un soutien ce personnage là il a aussi le bonus de toucher contre des ennemis pinhead et il a medic ok donc ça c'est plutôt un soutien très bien et bah du coup Flo c'est pour toi est-ce que tu préfères un equalizer pour le soutien ou un unbound sadiste plutôt un sniper visiblement donc plutôt le sadiste tu me confirmes le personnage sera pour toi ok ok c'est parti pour le sadiste recruted toc on a un petit peu piqué toute notre thune mais on a notre gars il a pas que de munitions c'est parfait on a pas trop besoin de l'équiper plus et donc alors est-ce que je l'appelle Flo 82 Flo le fou même l'appeler Flo le fou c'est parti pour Flo le fou hop là et bah parfait on a une belle équipe allez on va aller prendre la sortie avec Flo le fou pour la peine cette manière de courir avec tes petites jambes là t'as bien l'air cinglé c'est parti bien sûr qu'on est dans le même bateau mais tu sais bien que si je suis obligé de choisir des fois de malheureusement me séparer de certains d'entre vous c'est dans la douleur bien sûr alors est-ce qu'il a réussi à gérer son groupe mystérieux lui ou est-ce qu'on va trouver son cadavre il y a un garde déjà c'est plutôt bon signe et il est encore en vie alors les scrappers ont été gérés ah oui ah oui mais peu importe ceux qu'on a suivi ils ont une base avec une grosse pile de technologies avancées prêts à être ramassées de la technologie dont on aurait vraiment besoin on devrait faire attention de ne rien faire de stupide ou alors Seind l'homme inquiet donc c'est leur chef visiblement il a une bonne réputation va vraiment s'inquiéter il va s'occuper il va s'inquiéter jusqu'à nous nous enfermer pendant des jours sans nourriture tu prends la tête et je m'assure que nous ne sommes pas suivis ok on doit retourner au hideout toc bon bah du coup on est à côté on va le faire si tu dois te séparer c'est que tu as fait une bêtise bah non ça peut tout à fait être toi qui as fait une bêtise allez bien sûr ah là là l'épisode est beaucoup trop long il faut qu'on s'arrête donc on va arrêter cet épisode là on dit au revoir à la VOD et du coup on se retrouve tout de suite pour la suite Chobity crie au revoir à la VOD de loin Sous-titrage ST' 501